Entre les fleuves, c'est le titre de l'exposition de l'artiste plasticien Guillaume Légal, Roura, Cayenne et maintenant Rémir Monjoli. Cette exposition itinérante raconte l'histoire de deux peuples vivant aux abords de deux fleuves de Guyane. Géographiquement, on se trouve entre l'Oyac, donc le village Favard, et le Maroni avec Saint-Jean. Pour se protéger de la culture occidentale, ces peuples autochtones ont développé une espèce de carapace et des expressions cachées. Des expressions cachées, à l'abri du phénomène d'acculturation, notion chère à l'artiste. D'un côté les palécos du village Favard qui couvrent leur corps de tatouages, ici reproduits sous la forme d'un mobile. Et de l'autre côté, un autre fleuve, avec des enfants du village de Saint-Jean. On retrouve sous leur artisanat novice des traits de ressemblance avec des sculptures de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre des Portes du Temps, c'est un dispositif national mis en place l'été pour occuper les jeunes. On m'a demandé d'intervenir dans un village, une commune autour de Saint-Laurent-de-Maroni. Et donc, j'ai mis en place cet atelier de sculpture. On a travaillé pendant cinq jours dessus. Et voilà, sculpté, peint avec de la léthérite, de pigments naturels et du charbon. Tout ce qu'on avait sous la main avec comme liant de l'auderie. Voilà, j'ai réuni le résultat, ces petits fétiches. Alors, ils les ont appelés, ces enfants, les ados qui les ont conçus, ils les ont appelés des fétiches, les fétiches de Kirikou. Deux œuvres pour exprimer le phénomène d'acculturation. Résultat d'un mélange des cultures du fait de leur cohabitation. La culture occidentale s'est introduite assez violemment chez les peuples premiers de Guyane. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il reste néanmoins une résistance. Une résistance qui est assez noble, celle d'un art caché. L'exposition « Entre deux fleuves » continue jusqu'au 29 mai au point infotourisme de Rémir Monjoli. En juin, les œuvres de Guillaume Légal seront exposées au conservatoire de musique, de danse et de théâtre.